bonjour mesdames et messieurs j'espère que vous allez bien alors je pense que c'est c'est très clair maintenant pour tout le monde ceux qui disaient que c'est alpha kondé qui envoyait le colonel Mamadi Doumbouya pour servir la Guinée c'est le truc qu'on dit qu'il a envoyé il a mis dans tous les délices du pouvoir il a donné de l'argent il a fait de lui ce qu'il est aujourd'hui il finance sa famille finance la scolarisation de ses enfants il lui a donné des immeubles à Conakry il lui a donné de la voiture fin que c'est alpha kondé qui a fait du colonel ce qu'il est et le colonel en répondant aujourd'hui à l'infocard la refi vous l'avez écouté il a dit que ni alpha kondé ni un autre guinéen ne l'a envoyé en guinée il a décidé tout seul de rentrer en republique de guinée et d'aller servir la nation guinéenne il a décidé de laisser ses enfants derrière de laisser sa femme délière et d'aller servir la guinée et il déclare quelque chose encore de plus étonnant de plus surprenant en disant que je n'ai rencontré alpha kondé que deux fois lors du défilé au stade le jour que la plupart des guinéens ont fait sa découverte et au cours d'une cérémonie il dit deux fois celui qu'on appelle ou celui qu'on appelait le fils d'alpha kondé il déclare qu'il n'a rencontré qu'alpha kondé deux fois alors qu'est ce que vous vous pouvez dire par rapport à cela vous qui pensez qu'il a traité alpha kondé vous qui pensez qu'il a humilié alpha kondé vous qui disiez que non c'est alpha kondé qui a fait de lui ce qu'il est où il était abandonné à france il n'avait absolument rien il n'avait pas d'argent on a fait de toi ce que tu es en récompense c'est ce que tu as fait un autre champion je vous ai dit arrêtez vous voulez pousser ce monsieur à bout afin qu'il puisse parler mais s'il parle c'est pas bon pour vous il faut que vous arrêtez ce monsieur est aujourd'hui comme une bibliothèque en guinée au fur et à mesure qu'il va parler c'est au fur et à mesure que vous allez prendre vos têtes vous voulez le pousser à bout pour qu'il ouvre sa bouche qu'il dise réellement ce qui s'est passé en guinée pendant la période alpha kondé sous le régime d'alpha connaît ce qui s'est passé c'est ce que vous voulez mais ça va venir allons seulement je vous ai toujours dit allons seulement vous avez pensé que on n'allait pas mettre fin à tout cette bagaille en guinée le monsieur a dit que si il devait faire le choix entre la loyauté d'un homme et la loyauté de son peuple la loyauté vers un homme et la loyauté vers un peuple vers son peuple il dit la réponse est très claire et rapide évidemment il a choisi le peuple de guinée il dit qu'il n'est pas venu pour servir quelqu'un il n'est pas venu pour servir un individu mais il est venu pour servir son peuple le peuple de guinée et c'est ce qu'il est en train de servir et vous voyez les jalons qu'il est en train de poser il va calmement il va lentement mais très sûrement donc arrêtez votre démagogie arrêtez votre hypocrisie arrêtez de l'insulter je vous ai dit ça une fois il n'est contre personne il veut faire les choses dans les conditions les meilleures mais vous voulez le salir vous n'arrivez pas vous n'arriverez pas vous ne pourrez pas parce qu'il est sur le bon chemin il est sur le bon chemin il n'y a pas ce que vous ne l'avez pas dit il n'y a pas d'injures que vous n'avez pas fait dans ces deux jours-ci vous l'avez traité de tous les noms d'oiseaux 1